Bonjour tout le monde, à l'occasion de la sortie du Dernier Jedi au cinéma, Star Wars Battlefront 2 nous fait l'occasion d'une mise à jour qui porte le même nom, et notamment au-delà des différents personnages et maps qui sont rajoutés, on a droit à un petit complément à l'histoire principale, et ça s'appelle la Résurrection. L'histoire d'Eden Versio continue, alors que le Premier Ordre gagne en puissance, la galaxie a de nouveau besoin du commandant de l'escouade Inferno. J'ai ce qu'il me fallait. Tu as rendu les armes, et pourquoi ? Pour devenir père. Tu sais, Iden m'a peut-être retrahi, mais toi Athènes, tu m'as laissé tomber ! Aski, ne te lance pas à sa poursuite. Ça finira mal pour toi. Pensez à enterrer Delmico et son équipage. Mais ne touchez pas au corvus. Vous savez qu'il va venir le chercher ? C'est bien ce que j'espère. C'est bien ce que j'espère. Pensez, quand je t'ai proposé un vol d'entraînement, je ne pensais pas exactement à ça. T'en fais pas, maman. Parait des vieux jeux comme ça. Pardon, vieux jeux ? Attends un peu, laisse-moi t'apprendre quelques trucs sur les X-Wings et sur la sécurité. On reçoit un appel du corvus. Son père n'est pas censé rentrer avant plusieurs jours. Yidem, ici Shriv. Je vous envoie des coordonnées. Il faut qu'on se voit. On arrive. Oh Shriv, ta grosse tête m'a manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Est-ce que tout va bien ? Ta mère est par là ? Oui, elle cherche son mari. Content de te voir, Shriv. Où est elle ? Je cherchais des informations pour la résistance dans le système Jinata. Ça s'appelle le projet Résurrection. Il y a des gens qui disparaissent et le général Organa pense que le premier ordre n'y est pas pour rien. J'ai été surpris quand mes scanners ont capté le corvus sur Pilio. Qu'avez-vous trouvé ? Rien du tout. Le vaisseau était vide et toute la planète est recouverte de mines. J'ai cherché partout, mais aucune trace de Del. Donc, j'ai consulté le journal du vaisseau et j'ai trouvé ça. Avant Pilio, Del s'est posé sur Atula. Une planète en bordure du système. Quelqu'un là-bas doit savoir ce qui lui est arrivé. Oui, je l'espère. Parce que c'est notre seule piste. Shriv, mettez le cap sur Atula. Oui, mesdames. Corvus, vous revoilà. Vous avez retrouvé nos hommes sur Pilio. Mais vous n'êtes pas Del. Del n'est pas là. C'est pour nous aider qu'il vous envoie. Les Ginata ont enlevé tellement de familles. Nous sommes outils de ce soir. Quelqu'un est en train de brouiller le signal. Vaisseau de la sécurité de Ginata, on approche. Les groupes de délai. Qu'est-ce qui se passe ? On a de la compagnie. Shriv, j'ai besoin d'un analyste expérimenté sur le pont. Zay. Je sais que c'est un peu soudain, mais tu es prête. Retrouve-moi au hangar. Les Atulans ont dit que Ginata kidnappait des familles. Enfin, ils viennent sans doute en chercher d'autres. En effet, ici, l'Imakai de l'opportunité pour le corpus. Rendez-vous immédiatement avant que ça ne dégénère. J'allais justement vous dire la même chose. Qu'est-ce qu'on fait, Iden ? Vous pouvez approcher le corpus de cette frégate. Il va falloir se débarrasser de ces vaisseaux. Je peux éviter les astéroïdes ou les lasers, pas les deux. Je détecte des chasseurs et des transports. Je me charge des calmes. Il faut se débarrasser des deux. Suis-moi et fais attention à ces astéroïdes. En tout cas, très bonne nouvelle. L'histoire est la suite directe de la quête principale. On avait une fin un petit peu qui nous laissait dans l'attente. Donc là, de retour avec notre héroïne, Iden et Saphir. Il part à la recherche de son mari. Il ne sait pas encore. Il est mort. Après mes scanners, les transports sont presque vides. Les hommes de glaive doivent s'en servir pour transporter les prisonniers depuis à tout là. Il part à rester sur mon cible, là. Putain. C'est génial. Waouh, ces transports nous attaquent. Les transports armés sont indispensables. On fera attention à leurs lasers. C'est avec moi. On s'occupe des transports. Sous-titrage Société Radio-Canada ... C'est parti. Merde, je sais que j'ai mis des pertes. Ce n'est pas trop de biens. Vous savez, abattre mes vaisseaux n'arrêtera pas notre opération. Vous parlez du projet résurrection. Non, c'est comme ça que glève la tête. Moi, j'appelle ça comme tout le monde, très vite. Convoi détruit. Vous ne dites après personne d'autre aujourd'hui, Limakai. Vous croyez vraiment ? J'ai des quotas à remplir. Si je ne le fais pas ici, je le ferai ailleurs. Hors de question. Vous n'irez nulle part. Il faut ralentir la frégate de Juneta. Shrives, attirez leur attention quand on prend des trucs dans leur moteur. 5 sur 5. Passer devant. Ça a l'air de marcher. Alors on continue. C'est fini, oui ? C'est fini. Oh non. Vous êtes une piastine. Vous avez réussi. Les moteurs sont HS. Limakai, je vous donne une dernière chance de vous rendre. Mais vous ne pouvez pas vous rendre. Elle me fait pour remplir ma mission. Et c'est bien ce que je compte faire. Limakai se dirige vers vous à bord d'un chasseur N1 ultra modifié. Et il a des chasseurs lourds avec lui. Je dis ça, Limakai pendant que vous t'occupez vous. Mais attends ! Trop tard. De toute façon, je t'ai vu… Tu as vu. Je t'accompense des mots. Je t'accompense des mots. Je t'accompense des mots. Ça va comme ça. Il va y arriver et de la main. Je t'accompense, je t'accompense. Je t'accompense. Il y a plein de points. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Mais je vous assure qu'elle le rend service ! Regardez-moi ça ! Vous pouvez utiliser son impulsion ionique ? Ah, bonne idée ! Ça devrait désactiver les bombes avant qu'elles n'explosent ! Putain, mais où est-ce qu'il est passé ? Donc là on nous rappelle qu'avec l'impulsion ionique on va pouvoir neutraliser les bombes Est-ce qu'il essaie ? Est-ce qu'il essaie ? Il laisse rapidement ! Vous n'allez pas vous en tirer comme ça ! Bon, là j'en ai assez ! Non, c'est pas vrai ! Ah, c'est pas vrai ! Yes, détruit ! Que c'est que le terme est un peu fort mais... Je détestais vraiment ce mec ! Je vais poursuivre la frégate ! D'accord ! C'est fini ! L'opportunity vient de se rendre ! Quoi ? J'a pas leur leader et ils se rendent aussi facilement ? C'est peut-être parce que je leur ai dit qu'on n'était pas réattirer tous nos missiles à concussion en même temps ! Ah, la vilaine ! Hé ! Tu sais pourtant que le Corbus est désarmé depuis des années ! Mais eux ne le savent pas ! Bien joué ! Non, c'est vrai ! Du beau boulot, soldat ! Mais c'est pas tout ! Ils ont craché le morceau ! Gleb a embarqué Dell quand il a découvert le projet Résurrection ! Où est-elle ? Vous n'allez jamais croire ! Suite à la prochaine mission...